Politique maintenant, dernier conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron aujourd'hui avant le grand remaniement. Un conseil qui devrait être consacré au pouvoir d'achat. La démission de Jean Castex est attendue vendredi soir, date officielle de la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron. Le président de la République qui dit avoir trouvé son nouveau premier ministre sans en dévoiler le nom pour l'instant. De nouvelles têtes vont donc apparaître dans les ministères et pas seulement Jacques Serret. Car le chef de l'État, vous nous le révélez ce matin, prévoit aussi un grand chambardement dans son cabinet. Oui, Emmanuel Macron a fixé une date limite, le 19 juin, jour du deuxième tour des législatives. Après ses élections, il veut faire un big bang. L'expression est lâchée par l'un de ses proches. Une sorte de ménage de printemps pour le début de l'été à tous les plus hauts étages, précise ce conseiller. Des membres de son cabinet au directeur d'administration centrale en passant par les préfets. Oui, ce sera un changement en profondeur, confirme un autre. Car le président a conscience qu'il a besoin de sang neuf. Mais dans les faits, l'objectif d'Emmanuel Macron est clair. Il veut être certain de la loyauté et de la compatibilité de tous les hauts fonctionnaires qui mettront en oeuvre sa politique. Cela aussi bien pour les postes de prestige, comme la présidence du château de Versailles, où le chef de l'État tarde volontairement à nommer le successeur de Catherine Pégard. Que pour les fonctions les plus sensibles, certains services de renseignement pourraient changer de direction à la suite de loupés depuis le début de la guerre en Ukraine. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.